Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais essayer l'héliotrope feu. En fait tout simplement je faisais mes petites vidéos, comme vous avez pu le voir là, j'ai posté pas mal. Et puis je me disais pourquoi pas essayer le staff feu de mon hennie sur l'héliotrope. Alors il faut savoir que je peux pas transférer mes ocres encore, enfin j'ai vendu celui qui était délié, puisque j'ai que délié maintenant, donc visiblement mon Vubis est délié hier je pense, enfin à mon avis il y a 1-2 jours puisqu'ils n'étaient pas liés il y a quelques temps. Donc là je viens d'essayer l'héliotrope feu et je pense qu'en fait il vaut mieux jouer l'héliotrope feu que R. Alors R c'est bien pour les déplacements tout ça etc, mais l'héliotrope feu est vraiment 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 meilleur. Je vais vous montrer, déjà au niveau des sorts classiques, au niveau du Rox, en fait voilà tu es sur du Parasita, mille et quelques, Offense. Après le problème c'est qu'il faudrait que je vois un petit peu les combos qu'il y a à faire, je connais pas du tout. Donc à voir, à voir, mais ouais c'est quand même très très violent comme procédé là. Je vais faire des redirections mais ça va pas être très très fort. Techniquement là c'est bon. Voilà donc là on va regarder les dégâts sur Faiso, on est sur quasiment 2000. On est sur un taux de 58% crit mais c'est énorme et le Parasite, mais c'est incroyable. Ce qui fait le Parasite, alors Parasite 5 pH je suis d'accord, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est 70% de coup critique. Et là, en gros, de gros, on va pouvoir caler le Poison, donc en passant le tour à 1200. Ça fait un tour, mais monumental si on proc un ocre là-dedans. Mais c'est tout simplement phénoménal, pourquoi on ne me l'a pas dit ? Donc en plus on peut caler les classiques pour taper, non mais c'est... Honnêtement, je ne pensais pas que ça tapait aussi fort. Donc voilà, je suis assez surpris de ce que ça peut envoyer comme dégâts l'héliotrope feu. Après, en effet, les sorts sont coûteux en PA. 1300, enfin c'est dingue, mais tu vous voyais, 4 PA le faisceau, est-ce qu'on peut le faire deux fois ? On peut le faire deux fois et caler une offense ? Ah non, l'offense c'est 4 PA aussi. Donc ouais, c'est assez fort, après on va voir ce qu'on peut faire, mais... On a également... Le rayon de Wackfou, il n'est pas terrible au niveau de... On va essayer avec un outrage pour voir. Mais le rayon de Wackfou, ouais, le problème du rayon de Wackfou, c'est qu'il faut se décaler, quoi. Donc on va aller caler... On va aller caler, ben, tout simplement... Oh, je voulais le faire passer à travers le portail, mais... Mais ça ne va pas le faire, hop, voilà, un petit point fulgurant. On va essayer de caler un petit portail ici. Un petit portail là. Après, c'est des petites redirections de merde que je fais, c'est... Malheureusement, je ne suis pas un expert en ELIO, mais c'est pour vous montrer un petit peu la distance. Sur du 11 PA, peut-être 12 avec le ocre qui proc, ça pourrait faire 4 et 3, 7 et 5, 12. Donc c'est ça, avec le proc, avec le proc ocre, on peut caler des outrages et des faisceaux, mais... Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah oui, on ne peut pas taper, je suis con. Ok, ouais, c'est énervé, honnêtement. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais... On est sur une... En fait, on peut caler un outrage et en plus, on peut caler un faisceau, quoi. C'est ça qui est dingue avec le proc. C'est tout bonnement et quoi. C'est tout, c'est excellent, en fait. Honnêtement. Donc, je suis assez content de cette trouvaille. Du coup, je pense que mon ELIO va passer... Va passer feu et je passerai les nids au R ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est une très bonne solution. Est-ce qu'on peut taper deux fois ? Oui, en plus, on peut taper deux fois parasite, quoi. C'est ça qui est... C'est ça qui est violent, mais par contre, ça ne prend qu'une seule fois poison, la logique. Et si on fait diffusion... Alors, j'espère que je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, la diffusion, il faudrait qu'il y ait des maux bautours pour que ce soit incroyable. Donc, le focus, la cabale et la coalition. Puis là, on envoie un énorme parasite. Ouais, non, c'est incroyable. Ben voilà, du coup, là, on a 12 PA. Donc, on va faire le combo qu'on a dit. Outrage. Et faisceau. Et ça nous fait un tour à... À 5600, quoi. C'est énorme. Sachant qu'il n'y a pas les boostés ni rien que dalle. Non, c'est... Bah, plus que ça, puisqu'il y a le parasite. Honnêtement, je suis enchanté par ce mode. Et il y a moyen que je le reproduise, en fait, sur l'héliotope. L'héliotrope. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, vous. Dans les commentaires, mais... C'est quand même très, 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 très fort. Et là, je viens de... Je viens de caler une potion sans faire exprès en allant trop vite. Non, ben, j'adore. J'adore, honnêtement, j'adore. On pourrait peut-être faire mieux, je ne sais pas. Enfin, ou alors que je le passe en multidocrite, peut-être, l'héliotrope. Mais dans ce cas-là, il me faut un ocre. Et ça, c'est plus cher. Bon, il faudra que je le vaux, en tout cas. Mais, en tout cas, très, très content de ce stuff. Cap d'Yondin, Homoplate, Doublitem, Volcorn, les Honoroyce. Et puis, la baguette hymologie avec un 4 feuilles, bien évidemment. Mais là, je suis vraiment surpris. Et honnêtement, je pense que l'héliotrope, même si ça ne coûtait pas trop cher, ça va partir sur une vente du stuff pour passer en feu. Voilà, voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous aura plu et que le stuff vous plaît. Après, voilà. Peut-être que j'ai fait des erreurs. Voilà, j'ai commencé Elio il n'y a vraiment pas longtemps. Donc, peut-être que j'ai fait quelques erreurs. Des sorts qui auraient dû être mieux utilisés. Mais en tout cas, je pense qu'on est tous unanimes. Je pense que l'héliotrope est celui qui frappe le plus fort. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Et ciao, bye, bye.